Stop, ne scroll pas cette vidéo, je vais te rendre riche. Actuellement, chaque matin à mon réveil, je perçois 1440 euros. Oui, oui, tu as bien entendu 1440 euros par jour. J'ai décidé de t'expliquer comment je gagne cette fortune, afin que toi aussi tu puisses espérer gagner cette somme. Tu ne me crois pas, tu penses que c'est une arnaque, que je vais te demander de l'argent ? Mais tu sais quoi, c'est totalement gratuit. Tu n'auras rien à payer pour avoir l'information. Par contre, il faut que tu saches que le versement des 1440 euros peut s'arrêter à n'importe quel moment, dans deux heures, deux jours, deux ans ou vingt ans. Et l'argent non dépensé de cette somme journalière ne pourra pas être épargné. Il te sera automatiquement retiré à la fin de chaque journée. Maintenant, ferme les yeux et imagine tout ce que tu vas pouvoir réaliser avec cette somme. Peut-être voyager, profiter de tes passions, entreprendre, mettre à l'abri tes proches et même réaliser tes rêves les plus fous. Ça y est, tu as pu commencer à entrevoir tout ce que tu allais pouvoir faire avec cette nouvelle fortune. Est-ce que tu es prêt pour changer radicalement ta vie en devenant riche ? Et si je te disais qu'actuellement, toi, qui me regarde, oui, oui, toi, tu perçois cette fortune tous les jours de ta vie. Et oui, 1440 euros équivaut aux 1440 minutes que contient ta journée. Et je pourrais même te dire que tu pourrais doubler, voire tripler la valeur de cette somme en fonction de l'importance que tu donnes à ton temps de vie, qui ne peut être ni épargné, ni récupéré, et qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et là, peut-être tu te dis que je dis de la merde, que la comparaison, elle est absurde, que 1440 euros par jour, c'est une sacrée somme. Donc, ben oui, je suis d'accord. Ben, je te répondrai quand même de la manière suivante. Est-ce que tu penses réellement que cette pièce que j'ai là de 1 euro vaut autant, voire plus cher qu'une minute de ta vie ? Au final, la seule réponse à cette question, c'est toi qui l'as en fonction de comment tu vas dépenser cette nouvelle fortune qui est ton temps. Alors, cette vidéo, je l'ai fait pourquoi ? Pour te parler tout simplement de ce livre. Et oui, alors ce livre, c'est le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini, et qui est le créateur de cette doctrine sur les 1440 minutes qui valent 1440 euros. C'est un livre que j'ai lu deux fois. C'est la première fois que je lis un livre deux fois comme ça. D'habitude, je lis le livre une fois parce que moi, je ne fais pas trop lecture, mais je m'y mets depuis quelque temps. Ce livre, il m'a vachement touché parce que déjà, c'est une personne que je connais, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a toujours été très bienveillant avec moi. Et j'ai retrouvé cette bienveillance dans ce livre. Et j'ai découvert aussi, j'ai découvert un petit peu ses failles, au fur et à mesure, et comment il a fait pour les combattre. Sans qu'il te livre vraiment son intimité, mais moi, je voyais Fabien comme un robot et je le voyais comme un robot bienveillant. Comme un mec qui était capable de faire mille tâches à l'affilée, tu vois. Et je n'aurais jamais pensé que c'était un procrastinateur. Et de découvrir ça dans ce livre, même si c'est le but, tu te rapproches un peu de ce qu'il est, tu te retrouves un peu en lui et de ce qu'il a été. Et tu te dis que si lui, il a été comme ça, peut-être que nous aussi, on peut changer. Et je n'ai pas voulu le relire, ce livre, aujourd'hui, parce que je voulais surtout te parler de ce que j'ai retenu, mais je ne vais pas en parler beaucoup parce que je n'ai vraiment pas envie de se spoiler le livre, parce que je pense que ce livre est magnifique et il y a tellement de belles découvertes que tu vas faire. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas te correspondre, mais je suis sûr qu'au moins 80% des choses que tu vas retrouver dans ce livre vont t'aider dans ta vie et vont te donner à réfléchir. Quelque chose que j'ai retenu, donc les 1440 euros qui valent 1440 minutes de ta vie, qui est un truc magnifique. J'en ai des frissons à chaque fois que j'y repense. Un vaut mieux que zéro. Super. Il te parle dans ce livre de ton temps, le temps professionnel, le temps personnel et surtout le non-temps et le temps pour soi. Les relations qui ne servent à rien, qui te prennent du temps de vie pour rien. Les relations parasitantes, je crois qu'il dit comme ça dans le livre. Il va te parler de pas mal de choses qui vont régler pas mal de problèmes dans ta vie si tu as des problèmes comme moi de procrastination. Là, tu vas te dire « Ouais, Farid, tu es en train de faire un défi 365 jours pour essayer de régler tes problèmes. Mais si tu as lu ce livre, normalement, tu aurais déjà dû tout régler tes problèmes. » Ben, si j'aurais tenu ce livre à la lettre, franchement, j'aurais réglé tous mes problèmes. Mais je ne suis qu'un être humain, comme tout le monde. J'ai mes failles et je lutte. Et ce livre, en tout cas, il m'aide à lutter contre mes failles. Tu l'invites à le lire et tu ne le regretteras pas parce que c'est un livre qui est très facile à lire. Il se lit très facilement. Il a été vachement bien pensé. Il me fait penser un peu à un livre dont parlait l'auteur sur la lecture rapide. Comme il est agencé, il est super bien agencé. Franchement, il est bien fait. Et il donne envie de le lire et il est facile à lire. Voilà. Donc, je ne t'en dis pas plus. Je te dirai simplement fais-toi un beau cadeau. Fais-toi un beau cadeau de ce livre. Et puis, voilà. Sur ce, j'espère que tu as passé une bonne journée, que cette vidéo t'a plu. J'en ferai peut-être une deuxième de vidéo sur ce livre parce que j'ai une histoire avec ce livre et un petit peu avec l'auteur qui est particulière parce que ce livre, pendant un moment, en fait, cette vidéo, ça a été un regret. Ça a été un regret pendant plus d'un an parce que c'est une vidéo que je devais faire mais je t'en parlerai plus dans mes échecs et dans les regrets que j'ai eus tout au long de ma vie. Donc, ça en fait partie et actuellement, c'est un des regrets que je suis en train de régler. J'espère avec cette vidéo et peut-être avec la prochaine vidéo qui suivra, je ne sais pas quand, mais dans les 365 jours sur ce livre et ma petite histoire avec. C'est pas beau la vie quand tu rentres chez toi et que tu trouves dans la boîte aux lettres le dernier livre de Fabien ? Voilà. Votre temps est infini et tu trouves le petit mot qui va bien. Merci Fabien. Ce livre, il est au beau moment dans ma vie. Donc, grâce à toi, je vais pouvoir optimiser mon temps. Donc, merci. Et en même temps, j'en profite de te lancer un défi. Tu te rappelles le défi 66 jours ? Le défi 66 jours pour créer une habitude, eh bien, j'aimerais te lancer un défi parce que je sais que tu as un cerveau de psychopathe dans le bon sens du terme et j'aimerais voir si tu peux faire une transformation en 66 jours de ton corps et pour m'aider parce que moi, j'ai pris du bidou, tu vois. Eh ouais, je me suis laissé aller un petit peu, j'avoue. Je me dis que si tu arrives à trouver une solution pour créer du muscle en 66 jours et encore, je vais être gentil, on va dire en 99 jours, eh bien, je te jure que je m'engage à lire ton livre en 99 heures. Mais si tu arrives à le faire en 66, je le lis en 70 jours et je fais le résumé et je publie la vidéo. Franchement, pour moi, ce sera un sacré challenge. Voilà. Donc, les potos, et là, je m'adresse à vous, les abonnés de Fabien, franchement, traquez-le pour qu'ils le fassent. Imaginez Fabien qui nous pond une méthode de transformation physique en 66 jours ou maxi 99 jours. Ça ne serait pas beau, ça. Sans fruits. C'est les fruits, c'est ce qu'on dit. On dit toujours le terme fruit pour dire dopage, tu vois. Ce serait cool. Voilà. Tous les potos. Tranquille, tranquille, tranquille. Allez, je te dis passe une bonne journée. Je te dis à plus, tchuss. Pah ! Et il est 13h35, donc j'ai fait ma vidéo à 13h35 et hier, je l'avais fait à 21 ans. Donc, ça améliore, tu vois. Quoique, tu vois, dans la vie, on peut avancer. Et merci à toi, surtout, d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss. C'est quoi ce truc ? J'allais faire le psychopathe retourner ma vidéo, une vidéo que j'étais en train de faire aujourd'hui, celle sur mon temps est infini. Et au moment même où je vais pour la retourner, alors que j'ai déjà les rushs, Martin Piqueur se remet en route. Mais au moment où j'allais appuyer sur l'objectif. Et depuis tout à l'heure, c'est comme ça. le bruit revient à chaque fois que je vous retourne à la vidéo. Si ce n'est pas un signe, franchement, je ne sais pas. Peut-être que je vois des signes de partout, mais ça donne vachement à réfléchir quand même. Je me dis que des fois, il faut vraiment que j'écoute un petit peu les signes. Donc finalement, je ne vais pas la refaire. Je vais la monter comme elle est avec ce que j'ai. Et puis voilà, parce que là, le bruit est atroce et il vient de s'arrêter. Et j'en suis sûr que si je me mets, je veux, on va faire le test. Regarde, j'installe mon truc. Il est où ? Mon truc pour prompter. J'en suis sûr que ça va redémarrer. Je vais faire le test avec toi, tu vas voir. Je reste avec toi là. Là, regarde. Ça ne s'est pas fait à temps, en vrai. Tu vois ? Je n'ai même pas eu le temps de le remettre que c'est reparti. Donc voilà. Tout ça pour te dire que des fois, la bonne vidéo, la vidéo parfaite, c'est celle que je produirai. Ce n'est pas celle qui va me prendre du temps, qui va me dégoûter des vidéos parce que je l'aurai fait 30 000 fois, parce que je ne serai jamais content de moi. C'est celle que j'ai publiée. Donc tu me diras quand tu verras cette vidéo, tu auras déjà vu l'autre. Mais ça sera peut-être le sujet d'une vidéo. Arrêtez de faire des chichis. Et ce qui est rigolo, c'est que l'autre vidéo, il y avait du bruit ce matin. Il y avait du bruit. Et au moment où je l'ai tourné, il n'y avait plus trop de bruit. Il y a eu par moments du bruit, mais il n'y a vraiment pas eu. Et c'était le seul moment. Tu vois, comme quoi, vraiment tout s'est pillé comme il fallait. Tu vois, même en te disant ça, je guette. À chaque fois, elle s'arrête la musique. J'ai envie de la refaire ma vidéo, mais au final, il faut que j'arrête de lutter. Il ne faut pas que je la refasse. Et c'est dur pour moi. C'est vraiment un challenge. Et franchement, je suis aidé par le destin parce que normalement, je devrais vraiment faire une vidéo comme ça. Je serais capable de la tourner 15, 20 fois jusqu'à m'épuiser et après, ne plus arriver à faire de la vidéo. Sur l'océan, le sunset, je vois le rayon vert maintenant et l'horizon me tient en tête. J'ai voulu le rattraper si souvent et l'année va bientôt l'emporter. L'année va bientôt l'emporter. Je meurs. Il n'y a rien qui peut égaler la nature, je te jure. Je meurs. Je me pose la question du fait de partir bouger. Je ne reste pas longtemps dans des endroits. Je me dis est-ce que je ne fuis pas quelque chose ? Mais oui, je fuis la routine. Je ne fais plus de routine dans ma vie. La routine, c'est les choses qui tuent. En tout cas, qui me tuent personnellement. Je ne veux pas savoir comment la vie va... En fait, je ne veux pas savoir les choses à l'avance. Je ne veux pas savoir que ma vie va être tout le temps la même sur une ligne droite. Je veux que ma vie elle change en permanence. C'est ça. Je veux du changement du temps. Je veux pas du changement de la vie. Je veux du changement. C'est ça. Soit par la nature ou dans ma tête. Je ne veux aussi pas arrêter de me faire piter par les plantes qui veulent du mal. Ça n'est pas marrant. Je suis là. Moi, je suis posé sur le rocher. Je ne t'embête pas. Les plants, je ne t'embête pas. Je ne t'embête pas. Je ne t'embête pas.